et bien je suis très content de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cycle que de celle que je fais sur l'ordre du temple et templier nous allons donc continuer à voyager à travers ce mystère et nous allons repartir un petit peu où nous sommes arrêtés à la précédente vidéo c'est à dire lorsque le temple est finalement détruit on va dire puisque jacques de mollet va être brûlé dans l'île aux juifs à paris et que finalement en effet là le temple est terminé puisque nous sommes en 1314 18 mars précisément le temple est officiellement terminé on verra par suite que les choses vont évoluer mais la question qu'on se posait rappelez-vous c'est que y a-t-il eu des templiers qui ont pu échapper à l'arrestation du vendredi 13 octobre 1307 ont-ils pu s'échapper ont-ils pu s'enfuir quitter le royaume de france c'est vrai que c'est une vraie question vous allez voir qu'on va sûrement avoir quelques réponses déjà nous allons revenir sur ce qui s'est passé dans le reste de l'europe parce que le royaume de france c'est une chose mais les autres suzerains les autres rois des pays d'europe comme l'angleterre comme l'espagne comme le portugal avait leur indépendance et il faut savoir que c'est philippe le bel qui a demandé l'arrestation des templiers sur le royaume de france en revanche il n'avait évidemment aucun pouvoir sur les autres royaumes en revanche le pape lui qui était le chef et fait qu'il est toujours de l'église catholique romaine a demandé aux autres rois des autres royaumes de d'entendre les templiers pas les arrêter et ce qui était surprenant c'est qu'en effet les templiers de ces pays là ont été entendu mais on leur avait garanti qu'ils ne seraient pas comment dire arrêtés ou torturés ce qui fait qu'ils ont pu parler assez librement par rapport à ce qui s'est fait dans le royaume de france et on a des rapports j'irai d'enquête si je puis dire comme ça qui explique les différents interrogatoires et certains sont très surprenants parce que en effet et notamment en angleterre certains templiers ont avoué naturellement si je veux dire quand on leur posait la question ils ne mentaient pas qu'en effet on leur avait demandé lors d'une cérémonie particulière de cracher sur la croix et de renier jésus-christ donc c'est quand même quelque chose qui est un peu troublant par rapport à ce que l'on peut imaginer parce qu'on se disait tout ce qui a été écrit dans l'ordre d'accusation piloté par philippe le bel marini et nogaret c'était qu'elle s'était du fantasme finalement faut croire qu'il y avait comme on dit il n'y a jamais de fumée sans feu et qu'il y avait des choses et que ces templiers dans le pays limitrophes du royaume de france et bien ont avoué assez librement alors on veut on en tirera quelques conclusions enfin plus que des conclusions des théories qui sont extrêmement intéressantes par rapport à ça alors est ce que les templiers par la suite ont continué à exister malgré la dissolution de l'ordre alors je vais dire dans un sens oui et non oui parce que vous verrez que c'est le temple se transformera dans certains organismes religieux et que non parce que techniquement il n'existe plus temple mais ceci dit les templiers sont très présents dans le reste de l'europe et notamment on va voir que en écosse il va y avoir des événements un peu particuliers qui vont se produire puisque il y a un noble écossais qui désire reprendre vraiment le pouvoir sur l'écosse qui s'appelle robert bruce et qui va donc que s'élever contre le pouvoir anglais pour pouvoir de rendre l'écosse indépendante et il va y avoir une bataille très célèbre et vous verrez qu'elle n'est pas alodine par rapport à l'histoire du temple alors cette bataille importante pour robert bruce va avoir lieu les 23 et 24 juin 1314 à bannock borne et donc il va y avoir vraiment un combat entre les forces opposées écossaises et anglaises pour justement que robert bruce puisse devenir robert premier il le deviendra par la suite vous verrez robert premier roi d'écosse donc la bataille va durer sur deux jours ça va être compliqué et le deuxième jour ça devient encore plus compliqué et l'histoire nous dit que que enfin l'histoire légende et notamment rapportée par des auteurs anglais nous disent que finalement la bataille va être remportée par robert bruce parce que les chevaliers du temple interviennent pendant la bataille et amène leur puissance et leur force et leur art du combat parce que comme on l'a dit plusieurs fois ce sont des gens qui maîtrisent l'art du combat et finalement robert bruce va gagner alors ce qui est intéressant c'est qu'on est en 1314 c'est à dire qu'en 1314 normalement le temple n'existe plus puisque depuis 1307 il est gelé il est peut-être pas correctement volu mais il est gelé donc logiquement il n'y a plus officiellement de templiers alors c'est vrai que on n'est pas certain de cette affaire dans la bataille de bannockburn ceci dit il y a quand même des un point important à remarquer par rapport à l'histoire du temple et notamment en france de ce qui s'est passé en angleterre et vous allez voir c'est quand même particulier et oui ce qui est particulier c'est que le roi d'angleterre va avoir une position très étonnante par rapport à ce qui va se passer dans le royaume de france et même par rapport au pape il va décider lui le roi d'angleterre en 1312 d'accord donc deux ans avant la disparition de jacques de molèbes en 1312 d'absoudre les templiers et les frères du temple c'est à dire que pour lui c'est ces templiers n'ont rien de condamnable et il va demander à ce qu'il soit réintégré dans les ordres religieux donc ça veut bien dire que à partir de 1312 les frères du temple qui étaient présents dans les royaumes d'angleterre et même d'écosse vont donc rester vivants et continuer à vivre à travers des ordres religieux alors c'est vrai que on a la certitude de ça pour la bataille de bannock burn on peut quand même se poser question mais il n'y a pas de fumée sans feu puisque en 1312 ils ont été absous rien ne dit que quelques templiers n'ont pas continué à vivre en templier entre eux jusqu'à une autre époque peut-être très avancée après 1314 donc on voit qu'il y a une une continuité templière qui va se faire en angleterre et en écosse et d'ailleurs ça aussi on en parlera mais bien plus tard on va voir que justement dans l'écosisme ce qui va être une des voies de la franc maçonnerie moderne et bien en effet le le templarisme n'est pas anodin et nous verrons que peut-être peut-être gérer ces légendes maçonniques viennent peut-être de ces moments historiques alors nous allons parler de l'angleterre qu'en est il les autres pays alors il faut savoir que dans les autres pays comme l'espagne par exemple surtout comme le portugal les templiers étaient extrêmement puissant et important ils n'ont pas été plus inquiétés que ça ils ont continué à vivre dans je dirais les différents ordres et ils vont s'intégrer dans des ordres religieux différents mais celui qui va être le plus intéressant c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer notamment en espagne puisque les templiers vont donc soit venir en espagne les templiers de france vont donc fuir dans ces pays là et notamment en espagne pour intégrer un ordre qui va qui a été fondé déjà depuis très longtemps mais ils vont intégrer sous la protection du roi d'espagne ils vont intégrer un ordre qui s'appelle l'ordre de calatrava et nous verrons par la suite de nos de nos exposés que il y a une importance majeure de cette inclusion du temple dans l'ordre de calatrava donc on voit que l'ordre du temple va finalement plus ou moins perdurer c'est à dire que ce que souhaitait philippe le bel sur son point de vue français a marché mais pour le reste de l'europe ça n'a pas marché ceci dit le temple a été complètement ébranlé parce que rappelez vous comme ce que je vous disais l'ordre du temple c'est un ordre certes de moins de soldats dépendant du pape mais c'est un ordre de fondement français ça vient de la champagne et quand vous coupez la racine à un arbre évidemment le reste de l'arbre bas va mourir ou s'étioler c'est ce qui va se passer avec l'ordre du temple qui va plus ou moins se dissoudre et disparaître à travers différents ordres religieux dont on évoquera les sujets plus tard dans des prochaines vidéos parce que vous verrez que ça a une réelle importance et notamment peut-être à notre époque on va donc voir ces templiers ce se dissoudre philippe le bel finalement lui a réussi son coup il a réussi à à faire en sorte que dans le royaume de france il n'y ait plus de templiers il n'y ait plus de puissance militaire qui pouvait le gêner et peut-être même peut-être qu'il y avait-il un secret templier qui gênait encore plus philippe le bel non seulement il y avait cette puissance militaire mais peut-être que les templiers détenaient quelque chose et nous en parlerons également plus loin détenait quelque chose qui peut-être pouvait le mettre en danger et donc du coup ça pouvait lui poser des vrais problèmes il fallait absolument j'irai détruire l'ordre du temps pour casser et cacher ce secret en espérant le trouver et d'ailleurs c'est ce que fera philippe le bel nous raconte l'histoire c'est qu'il se serait lui-même déplacé qu'on s'appelle au temple à paris dans la forteresse du temple de paris il aurait demandé que l'on casse détruise le tombeau de l'architecte de la forteresse du temple qui était au sein de l'église du temple pour voir ce qu'il y avait dedans et évidemment il n'a rien trouvé alors on sent qu'il y a quelque chose il ya un secret qui est caché qui gêne philippe le bel alors maintenant est ce qu'il a récupéré le trésor des templiers parce que vous savez que ça c'est aussi c'était aussi une des motivations de philippe le bel parce qu'il avait il avait quand même besoin de redresser financièrement son pays et donc l'a-t-il trouvé évidemment je pense que non il ne l'a pas trouvé puisque comme je vous le disais ce trésor et ses archives on arrive à les suivre jusque dans le larzac et après on sait pas où elles vont probablement elles ont été dispersées ou en tout cas cachées dans un endroit j'irai bien 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 secret puisqu'on jusqu'à deux jours on encore rien trouvé donc philippe le bel n'a évidemment pas mis la main sur le trésor il a pu mettre probablement la main sur quelques terres mais pas tant que ça puisque quand l'ordre est dissous à partir du moment où c'est un ordre religieux le pape décide que tout ce qui appartient à cet ancien ordre religieux que sont les templiers et donc ces fameux moines soldats ce qui leur appartient foncièrement donc les terrains les terres les constructions et bien ça va être remis à un autre ordre qui est celui de saint jean de jérusalem qui sont des frères hospitaliers et c'est le terme qui est plus employé dans le langage quotidien ce sont les hospitaliers qui évidemment vont évoluer dans le temps jusqu'à devenir dans les années qui sont pas si lointaine que ça l'ordre de malte l'ordre de malte est le dernier j'irai reste de des ordres de moines soldats issus du moyen-âge les autres actuellement il y en a assez peu si l'ordre du sens épulcre aussi qui revient qui remonte à très longtemps mais des moines soldats seul les l'ordre de malte lui peut se permettre d'avoir je dirais une ascendance telle que celle là bien qu'ils soient plus moines soldats mais surtout une action caritative à travers le monde alors qu'en est il des archives de l'ordre du temple parce que là aussi philippe le bel devait être très intéressé je vous rappelle ce que je vous disais il ya quelques instants il a voulu absolument fouiller dans la forteresse du temple il n'a rien trouvé là aussi c'est un grand mystère on n'a rien on n'a pas d'archives de l'ordre du temple les seuls documents que l'on trouve ce qu'on appelle des cartulaires donc des des inventaires de commanderie qui disent qu'il y avait dans les dans les commanderies les meubles les terrains je dirais les quantités de céréales qui sont entassées le foin et autres mais c'est en gros c'est l'inventaire d'une ferme globalement mais ce qui est de la vie de l'ordre on ne connaît rien on ne sait rien les seuls documents officiels que l'on est de l'ordre du temple c'est le procès les rouleaux du procès des templiers quand on dit le procès c'est surtout certains interrogatoires qui sont extrêmement précis et très douloureux à lire et comment les attendu c'est parce qu'en réalité ils étaient au vatican c'est lorsque napoléon à la campagne d'italie s'est emparé l'italie a pris rome ce qu'il a pris rome et bien il ya il ya c'était napoléon il a été au vatican et il a récupéré un rouleau du procès de l'ordre du temple pour le ramener sur paris et il était il est toujours d'ailleurs la bibliothèque nationale de france il a été exposé il ya à peu près un an pendant quelques semaines toujours à cette bibliothèque nationale de france je sais pas si vous avez pu le voir hélas je n'ai pas pu y aller mais c'était quand même une pièce unique c'est le seul document que nous ayons officiel sur la vie du temps donc on voit que déjà on commence à s'entourer autour de la fin du temple d'un certain d'un certain mystère quelque part qu'elle est devenue que sont devenus les archives que sont venus le trésor qu'est ce que ces templiers qui ont réussi je dirais à à s'enfuir du monde du royaume de france ont pu ont-ils emporté avec eux alors il faut passer à l'illusion 90% des templiers qui ont fui étaient certainement des soldats ou des gendarmes ou simplement des serfs qui appartenait aux temples et qui étaient tout aussi persécutés que les chevaliers faut pas vous faire d'illusions donc ils ont fui donc ce sont des gens qui ne vais pas avoir beaucoup de connaissances peut-être même que certains ne savent même ni lire ni écrire c'est tout à fait probable mais on peut penser que parmi ceux qui ont pu s'enfuir peut-être certains détenaient une connaissance parce qu'il faut se poser la question pourquoi auraient-ils tous inventé cette notion de reniement du christ crachat sur la croix et cette idolâtrie d'une tête par exemple ça peut pas pu être inventé n'importe où c'est pas sorti comme ça il y a quelque chose dont ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que au sein de l'ordre du temple il y a probablement eu ce que j'appelle un collège mais j'aime bien appeler ça comme ça un collège d'initiés qui ont qui détenaient une connaissance et cette connaissance il ne la délivrait qu'un certain nombre de personnes qui tria sur le volet au sein même de l'ordre qui n'étaient pas nécessairement des chevaliers c'était peut-être même des 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 gendarmes des des soldats de bas si je puis dire ce qui était intéressant pour eux c'était pas le grade c'était ce qu'il y avait dans la tête du personnage qu'il voulait intégrer dans ce collège et donc on peut supposer qu'il y avait à peu près tous les types de templiers de ce collège mais il devait pas très nombreux parce que je pense que toutes les commanderies n'avaient pas ce centre je dirais initiatique entre guillemets ça ne pouvait se faire que dans des commanderies importantes et je pense que quand certains templiers étaient connus ou reconnus comme étant capables de suivre un enseignement différent de de la vie quotidienne on va dire et bien peut-être que ces templiers étaient envoyés dans ces commanderies où là on pouvait justement les les initiés employons le mot les initiés à cette connaissance c'est faire partie d'un d'un groupe particulièrement différent du reste de l'ordre du temple alors qu'est ce qui pourrait faire dire ça bah c'est ce que je dis c'est ces aveux et puis et puis quand même il faut être honnête c'est que dans la symbolique templière il y a des choses qui sont très particulières on va prendre deux grands symboles de l'ordre du temple il y en a plusieurs mais on vaut moins prendre ces deux là nous connaissons tous le fameux saut templier où on voit deux chevaliers sur un seul cheval alors évidemment la petite histoire nous dit c'est parce que ça ça fait référence à l'origine de l'ordre où on les appelait les pauvres chevaliers du christ pauvres parce que bas tout simplement qu'ils n'avaient pas de moyens donc il n'avait qu'un seul cheval pour aller au combat essayez d'imaginer comment pouvait se passer à un combat sur un cheval avec deux chevaliers armés lourdement déjà c'est vrai que les chevaux de l'époque était très costauds mais enfin quand même c'était pas possible et puis comment se battre à deux sur un cheval c'est complexe donc là on est plus je pense dans une notion symbolique quelque chose qui représente peut-être les deux fond les deux fondements de ce qu'est l'humain ces deux parties ce parti yin et yang diront certains le bien le mal féminin et le masculin peut-être que c'est ça alors dans ce cas là c'est quand même quelque chose de particulier si je puis dire et puis on va aussi avoir aussi un petit peu ce rappel ce rappel dans ce qu'on appelle le drapeau des templiers qui s'appelle le bossan ou le bosséon je sais jamais le dire comment il faut le dire vraiment mais c'est pas grave c'est ce fameux drapeau qui est constitué d'un carré blanc et d'un carré noir parfois il y avait la croix pâtée sur ce sur ce drapeau c'est de croix pâtée vous savez la croix rouge que l'on connaît la fameuse croix templière mais ce qui est étonnant c'est ce drapeau blanc et ce drapeau noir qui représente là aussi ben là alors de rendre quelque chose de très binaire de très dualiste disons le mot et puis même dans le sein au sein de l'ordre quand vous voyez que tous les chevaliers portaient la tenue blanche avec le croix pâtée rouge et en revanche tous les hommes d'armes qui n'étaient pas chevalier avaient soit des tenues noires ou brunes en tout cas très foncées avec la croix rouge comme si on voyait là encore la différence entre le chevalier et l'homme d'armes le blanc le noir voilà on est sur une symbolique qui a laissé étonnante et finalement cette symbolique et bien ça nous fait penser à un dualisme un dualisme vrai mais était-ce du dualisme mais n'était-ce pas plutôt du gnosticisme et ça on y reviendra là-dessus et peut-être qu'en effet cette symbolique templière que nous voyons a peut-être une approche liée au gnosticisme et dans ces cas-là n'est-il pas envisageable que ce soit ce cercle très fermé d'initier à un secret au sein de l'ordre du temple qui est fait créer ces différents symboles qui étaient très parlants pour ceux qui savaient les lire que ça va les comprendre et puis complètement anodin pour celui qui voyait passer les chevaliers du temple tels qu'ils étaient habillés en blanc pour les chevaliers en brun pour les hommes d'armes et puis et puis et puis et puis le drapeau et puis peut-être le saut sur certains types de documents donc on voit que on a peut-être affaire à quelque chose d'intéressant un langage destiné aux initiés par les symboles et ce même symbole parlait d'une façon très anodine je dirais au commun des mortels ça me rappelle un petit peu ce que je disais sur l'église au règne château où il ya deux langages celui d'initié et celui de gérer du catholique croyant tout le monde s'y retrouve et là aussi c'est un peu pareil donc alors est ce que les templiers avaient donc un collège qui qui détenait quelque chose qui avait découvert quelque chose a peut-être peut-être c'est peut-être ça qui va nous rapprocher des fameuses fouilles qu'auraient pu faire les neuf premiers chevaliers peu dans neuf ans je vous rappelle ils ont été pendant le vent c'est pas ton skiffant tout cas il rentre en france et là les choses ont changé tout va s'accélérer et saint bernard va devenir très proche des templiers alors qu'ont-ils ramener qu'ont-ils expliquer au niveau peut-être une découverte qui était importante pour l'époque allez savoir toutes les options sont ouvertes tous les fantasmes sont ouverts mais je pense moi qu'on serait plutôt sur quelque chose qui serait proche d'un gnosticisme et nous en reparlerons parce que ça n'a c'est quelque chose qui finalement est très important et qui a peut-être bouleversé pas mal de choses dans l'histoire de france et aussi peut-être sont-ils détenus un secret un secret important qui pouvait particulièrement gêner les rois de france et notamment philippe le bel et c'est peut-être pour ça que justement philippe le bel pouvait craindre cette présence templière puissante qui était là qui non seulement était militaire mais peut-être peut-être pouvait-elle mettre en doute sa légitimité et donc là c'était compliqué pour un roi de france il fallait absolument tuer l'oeuf dans le lit comme on dit il fallait absolument faire quelque chose avant de perdre la main alors nous avons vu là que finalement nous avons des templiers qui ont réussi à s'enfuir aller à s'intégrer dans d'autres ordres et nous voyons que finalement le l'ordre du temple n'était pas si terminé que ça quelque part et est ce que par la suite évidemment le cet ordre du temple a essayé de se reconstruire à travers travers les années qui passent les siècles qui passent y a-t-il une volonté par la suite de voir l'ordre du temps du temple renaître dans les siècles juste après le moyen âge nous avons nous allons bien sûr évoquer ces sujets dans de prochaines vidéos mais ce qu'il semble certain c'est que l'ordre du temple n'a pas été détruit l'institution templière a été détruite n'existe plus il n'y a plus rien il n'y a plus de d'ordre institutionnel du temple en revanche la connaissance et les frères du temple n'ont pas tous été détruits et donc parmi ses frères c'est ce que je vous disais il est certain que la connaissance les a accompagné alors quelle connaissance nous essaierons d'en débattre on va essayer de voir ce que quelles seraient les idées qui pourraient survenir de ça et qu'est ce qui est jusqu'à jusqu'à quel point ça a pu influencer la société humaine qui va se construire par la suite société humaine française et même européenne par la suite et nous verrons que c'est peut-être pour ça que finalement l'ordre du temple est est extrêmement ont employé le mot mais c'est la pape jorty fantasmé c'est pour ça que justement on essaie de le voir un peu partout c'est peut-être pour ça qu'il y a différents ordres initiatiques qui se réfèrent à l'ordre du temple parce qu'il y a quelque chose si les gens ne le savent pas ce que si c'est même ces mêmes ordres d'initiative ne savent pas ce que c'est ils le pressentent il y a une connaissance cachée dans l'ordre du temple qui attire et on aimerait bien la connaître l'a-t-on connu l'a-t-on découverte peut-être que nous en parlerons on verra ça mais en tout cas il y a un vrai sujet alors voilà cette petite vidéo peut-être un peu courte mais qui fait bien la suite je dirais de ce que nous avons vu précédemment il va peut-être être le lien après de ce que aura pu être l'ordre du temple et nous nous en parlerons bien sûr je suis à l'écoute de vos de vos réactions de vos messages ce que je vous dis évidemment comme je dis toujours c'est pas une vérité c'est c'est mes opinions mais hypothèses et que je ne sais surtout pas de céder une vérité c'est pas du tout mon objectif en tout cas j'espère que c'est cette vidéo là vous aura plus sensibiliser peut-être ouvert quelques pistes intéressantes sur cette possibilité d'une continuité templière à travers la fin du temple sur la disparition de l'institution templière n'est pas la gérée la disparition du du temple et de ses idées parce que ça intéressant voilà écoutez je vais vous souhaiter une excellente journée ou matinée ou soirée je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo j'espère juste que vous y avez passé un bon moment la regardant que ça vous a plu que je vous ennuie pas trop et puis écoutez je suis très heureux à chaque fois de vous retrouver je vous estime énormément parce que vous me suivez maintenant depuis quand même pas mal d'années et c'est vous êtes courageux en tout cas moi je suis très heureux de partager ça avec vous eh bien je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt merci merci Merci.